Démonstration ! Salut les bandits ! Ah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, on galère, enfin... Jean-Philippe, il galère ! Il est en train de tout tronçonner là-dessous et il a enlevé une bonne partie déjà ! On enlevé un bon morceau ! Donc là, on va faire un demi-tour avec le camion parce que l'échelle, il va falloir qu'on la tire comme ça après pour pouvoir rentrer dans le camion et ça sera bien plus simple, ça nous évitera à chaque fois d'aller faire le tour pour entrer et tout, comme on fait pas mal d'aller-retour garage-camion et de toute façon, là, il faut qu'on aille découper une petite partie de la caisse, de l'aluminium de l'autre côté ! Donc on fait demi-tour le camion, voilà ! Et puis après, je vous ferai voir un petit peu ce qu'on a fait ce matin dans la caisse et aussi à l'extérieur ! Voilà, voilà, voilà ! Elle sert bien la casquette ! Franchement ? Je ne sais plus comment il s'appelle le bandit qui nous avait envoyé la casquette ! C'était sur le chantier de Captain pour pas que je me fasse mal à la tête ! Et ça t'a sauvé combien de fois la tête, là ? Là ? Depuis hier ! Allez, je suis sûr que je mets au moins, par heure, 20 coups dans la tête ! 20 coups dans la tête par heure ! Vous imaginez, il serait en sang ! Tu seras en sang ! Ouais ! Non, non, franchement, il a dit nickel cette petite casquette ! Voyez, je l'ai gardée, ça sert, ça sert ! Il ne la quitte même plus, regarde ! Il va la laisser tout le temps maintenant ! On sent vraiment aucune vibration, rien du tout, du tout, du tout ! Il y a les freins qui étaient bloqués comme celle-là, ouais ! Voilà, donc j'ai mis un petit coup de propre à l'intérieur, regardez ! Et là, ici, j'ai commencé à faire mes tuyaux d'eau, regardez ! Tuyaux de remplissage, ici ! Derrière, tuyaux de trop plein et de mise à l'air ! Avec une vanne dessus pour éviter que ça se vide quand on passera des ronds-points un peu trop vite ! 240 km heure au cas où, on ne sait jamais ! Et le petit bleu, c'est ni plus ni moins que l'arrivée d'eau ! Donc j'ai un petit emplacement qui est prévu en bas pour la pompe à eau ! Le meuble s'arrête ici ! Et là, je vais fabriquer un meuble pour ranger ma grosse enceinte de Kéké ! Parce que ça, c'est super important ! À l'entrée ! Et je vais aller vous faire voir le coffret gaz qui est fini ! Le petit coffret gaz que Jean-Philippe, il a fini la dernière fois qu'on avait oublié de montrer ! Voilà ! Tout jointé, partout, propre ! Donc là-bas, il y aura les détendeurs et tout ! Puis j'ai un petit emplacement si je veux ranger des bricoles ! Et là, une bouteille de gaz, elle passe ! D'ailleurs, je vais venir en ranger deux pour voir ! Vous imaginez, ça ne passe pas ! Non, c'est obligé, ça passe ! Donc après, je mettrai deux petites sangles pour les maintenir ! Et puis elles seront calées ! Eh ! Nickel ! Impeccable ! Ouais ! Un beau truc de fée ! Allez hop ! Au suivant ! Ouais ! Ouais ! voilà bon on va essayer de l'enmancher dedans juste pour vous faire plaisir c'est cadeau c'est bonheur c'est bon c'est bon bon à peu près c'est parce que là on n'a pas fini il faudra une petite rambarde meilleur une rambarde on va mettre une rambarde franchement alors faut voir c'est nickel et à la vache ah non c'est chouette ouais là faut la reculer un peu exact c'est exact mais on peut ça on peut c'est juste un réglage voilà c'est bon c'est fermé impec c'est nickel moi ça me va c'est parfait franchement attention non mais je suis pas assez fou quand elle a pas aimé la laponie bon non j'avais du poivre action voilà bon nous avons recoupé les soudures que nous avions fait heureusement c'était juste pointé on a sorti la barre de fer la barre de fer la barre de fer et on l'a été tout décrassé donc c'est bon et on a mis deux couches de peinture et j'ai mis un petit peu de durcisseur dans la peinture comme ça dur c'est super vite et ça fait vraiment bien costaud et on a tout ressouder remis en place tout ressouder et là on essaye si ça va là si ça va pas je me mets en confinement total moi je te dis je me mets en confinement total ouais petite boulette là ça chante mettez les chaussures de sécurité je disais ça brûle parce que les petites boules de soudure voyez ça ça pique un peu ça fait mal aux pieds ça ça remule en fait tout ça c'était pour vous faire voir la démo de l'escalier quasiment fini bas il est fini là 1 voilà tout le monde peut s'en servir mais non on risque pas de tomber c'était ça le truc important démonstration rap ranger après on va remettre une petite plaque d'alu ça cachera ok voilà le petit bruit ça veut dire que c'est bon on peut monter à la maison franchement ça se fait trop bien ah j'ai un petit décalage d'un millimètre j'aimerais bien qu'on refasse qu'on redessoude voilà c'est le petit détail c'est bon ça bouge pas bah c'est du code et tu sais quoi j'ai l'impression qu'il est même plus costaud que quand il était derrière peut même ça il est comme quand on était jeune toi voilà ah je suis super content voilà une échelle de fini merci jean philippe 1 parce que on a bien travaillé et toi tu as bien galéré aussi bonjour bonjour tout le monde aujourd'hui c'est le 23 mars c'est l'anniversaire de théo maman lui a fait des petits pancakes ce matin un petit gâteau d'anniversaire pour ce midi et il voulait un cadeau exceptionnel du coup comme on est en confinement et puis que c'est une mesure exceptionnelle j'ai offert j'ai offert son cadeau une semaine de vacances voilà pas d'école ça a fait super plaisir puis nous ça nous a rien coûté voilà où je page pas réveillé ce matin c'est qu'en fait j'ai pas dormi de la nuit j'ai réfléchi à plein de trucs jérémy si jamais on est confiné encore quinze jours des quinze jours ça fait un mois en tout et ben faut que je trouve la solution de fabriquer le porte-moto il y aura pas le choix avec ce qu'on a donc de la ferraille ça c'est pas un souci on en a voyez l'escaline il est bientôt fini la rombarde de sécurité je vais vous faire voir un peu les stocks qu'on a de ferraille je me suis jérémy il faut que tu fasses avec ce que tu as c'est tout à fait possible regardez on a tous en ferraille ça tout ça et j'ai encore le la galerie qui est là bas dans le jardin et des vérins enfin il faut qu'on il faut qu'on s'adapte on va s'adapter on va faire ce qu'il faut aimer j'ai dit ouais mais si j'ai fini porte-moto il manque des tasseaux à l'intérieur les tasseaux s'il faut je vais découper là dedans est ce que je veux dire je vais j'ai réfléchi à tout ça mais il faut qu'on avance voilà dans la mais dans les meilleures des conditions et comme on peut pas acheter le matériau alors on va faire ce qu'il faut je me réveille et je vous dis à tout à l'heure voilà j'ai fait la petite patte là haut pour la barrière de sécurité donc quelques trucs c'est facile à enlever facile à mettre et là les enfants vont faire un essai allez c'est parti les enfants vous regarde c'est bien tendu c'est vraiment pour les enfants plus que pour nous ça va pas retenir un corps de 80 kg et d'accord allez le cas regardez donc ils mettent déjà là bas la main sur la barre c'est tous les deux ils ont fait exactement pareil sans rien leur dire et voilà et là ils tiennent à la corde et tu fais quoi là tu plonges vas-y fait voir et on pourra se garer près des près d'un lac ou près d'une rivière tu pourras sauter dedans vas-y fait voir démonstration plonge pas vraiment et la plouf vous avez vu c'est du costaud voilà j'ai fait un petit emplacement pour la petite enceinte vous allez sûrement vous demander est ce que c'est bien utile une enceinte pour faire pour voyager en fait et vous avez tout à fait raison de vous poser ces questions là et en fait non on n'a pas besoin du tout voilà donc moi j'aime bien la musique j'aime bien quand ça pète et j'avais prévu un emplacement pour la petite enceinte vous et on n'a pas besoin je l'ai pris et on n'a pas besoin autrement je. je ne qu'ai pas besoin non non franchement ça claque ça claque c'est pas mal allez hop c'est bon c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve dans deux jours pour une nouvelle vidéo voilà et je pense qu'on aura bien avancé et on a pris une décision on va fabriquer un porte-moto avec toute l'affaire et qu'on a un porte-moto qui sera fixe avec une chèvre qui va lever la moto dessus et qui permettra aussi de lever la roue de secours pour venir la poser sur son emplacement donc tout ça c'est ce qui nous attend dans les prochaines vidéos mais avant je veux finir ça pour être tranquille comme ça on n'en parle plus voilà c'est tout ce que j'ai à dire abonnez vous mettez des petits pouces tout ça et allez surtout sur instagram il faut qu'on arrive bientôt à 10000 allez à bientôt bye bye 1